Le mouvement religieux issu du catholicisme, le protestantisme, et toutes les 30 000 dénominations, pancôtistes, évangéliques, charismatiques, et j'en passe, déclarent qu'il y a des choses dans la Bible, le Nouveau Testament, qui ont cessé d'être, qui n'étaient que pour le début de l'Église, et qui ne sont plus valables aujourd'hui. Certains disent, nous n'avons plus à prier pour les malades, nous n'avons plus à évangéliser, nous n'avons plus à chasser les démons, il n'y a plus d'apôtres, le système dans l'Assemblée est révolu. C'est pour cela qu'ils ont établi un nouveau système il y a 500 ans. Mais je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi. Qui a décrété cela ? Dieu ? Quand ? A quel groupement ? Que dit la Bible elle-même ? Va-t-elle changer ? A-t-elle changé un jour ? Où ce que Dieu dit est éternel, la parole est la même, hier, aujourd'hui et éternellement.